Pour que ça arrive comme ça, contre Salomon, c'est qu'il y a un ordre qui a été au plus haut niveau. Ça a été, il a dit, Bokangela Ngaï. Et si c'est ça, non, moi je ne vais pas y croire. Je me restais avec cette pensée-là quand il disait, Salomon c'est mon frère, c'est mon jeune frère que je connais très bien. Il ne peut pas faire ça à son jeune frère, si il n'est pas quand même humain, ne fait pas ça à son jeune frère. On savait à la minute, une fois il est venu ici, pendant tout ce temps il est venu, une fois la nuit, mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non, il était bloqué ici. Il arrive ici, un tube est allé là-bas et l'autre l'a bloqué ici. Et puis il croyait qu'il dormait ici. Et après coup on a vérifié qu'ils ne sont pas là. Parce que vous cachez quoi ? Vous arrêtez quelqu'un, deux jours après vous ne dites pas de quoi vous lui reprochez. Et les gens sursurent, ils disent non, il n'y a rien. Mais Pazoluca, on vous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Alors je vous dis, ça c'est la vérité. Les régulateurs de bon fonctionnement des institutions, les garants de l'unité, les garants de la nation, s'ils doivent descendre jusqu'à ce niveau coudif, vous m'arrêtez tel. Parce que ça a été dit. L'arrestation a été pensée et planifiée. Mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, jusqu'à là, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Il a vraiment ce que le climatisme a beaucoup aimé. Et là on cherche, on cherche. Mais si ce n'est pas ça, alors qu'on pouvait le contrer. C'est ça, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal. C'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi j'ai craint ça. J'ai craint qu'on risque de faire du mal à Salomon. Ma mission TV, le miroir du mort. C'est ce que je veux dire. Je ne me poussais pas à dire, parce que pour les respects que j'ai pour cette institution-là, vous le savez, ça s'est dit. Ça s'est dit que ça a été, il a dit, bo quand il a naïé. Ça s'est dit, et si c'est ça, non, moi je ne vais pas y croire. Je me restais avec cette pensée-là, quand il disait, Salomon c'est mon frère. C'est mon jeune frère que je connais très bien. Il ne peut pas faire ça à son jeune frère. Si il n'est pas quand même humain, ne fait pas ça à son jeune frère. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est de l'acharnement ? Parce qu'à un moment, on va se dire, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Moi je ne vais pas faire ça. Non, ce n'est pas ça. Dix Salomon, le président Félix, non. Aujourd'hui, Félix, c'est le président. C'est notre président. C'est notre président. Cette fonction-là est sacrée. Je ne suis pas là pour désacraliser. C'est pour ça que je m'interdis de dire, c'est lui. Mais ça c'est dit. Mais si ce n'est pas ça, alors qu'on prouve les contrats. C'est ça. Parce que, vous savez, à force, il suffit d'un bon acte. Il n'y a qu'un discours. Parce que l'arrestation de Salomon ne suit pas le cheminement normal. Les règles de l'art. Même si quelqu'un a tué, il a un droit. Mais là, c'est comme si quelqu'un a tué de la façon de l'arrêter. Ce n'était même pas une arrestation. C'est un allèvement. Là, on s'est dit pour que ce soit un allèvement pour Salomon. Ce n'est pas qu'il est un homme le plus puissant. Mais c'est quand même un homme qui est inoffensif. Je dis bien inoffensif. C'est quelqu'un qui n'adresse pas les gens. Même pas verbalement. Moi, son grand frère, j'ai fait le combat avec mon bouton. Contre mon bouton. J'ai subi, j'ai réçu des coups, j'en ai donné. Mais lui, il est inoffensif, quelqu'un comme ça. C'est pour ça que les gens se posent la question. Pour que ça arrive comme ça, contre Salomon, c'est qu'il y a un ordre qui a été au plus haut niveau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est dit. On ne peut pas tordre le coup à une telle, on peut dire bruit. Mais vous savez, lorsqu'il n'y a pas l'information officielle, on laisse les champs libres à d'autres médias. On laisse les champs libres à la radio trottoir. À l'époque, on appelait la radio trottoir, il n'y avait pas de réseau trottoir. Elle mettait. Parce que vous ne donnez pas l'information. Parce que vous cachez quoi ? Vous arrêtez quelqu'un, des jours après, vous ne dites pas de quoi vous lui reprochez. Et les gens se reçurent. Ils disent non, il n'y a rien. Mais Pazoluca, on nous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Je vous dis, ça c'est la vérité. Parce qu'on arrête quelqu'un, il y a quelque chose, on lui transmet devant son juge. Maintenant, on le met là-bas en train de cogiter. Je vous ai dit que l'arrestation a été pensée et planifiée. Mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, jusqu'à là, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Il a vraiment ce que le Kinoa dit, il m'a beaucoup aimé. Et là, on cherche, on cherche. Alors, en effet, Salomon était déjà traqué. Et je suis passé, dans l'émission, Peter est là, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que j'ai craint. On risque de lui faire du mal. Moi, j'ai craint ça. J'ai craint qu'on risque de faire du mal à Salomon. Courage. Je disais ça à Peter. Je dis, Peter, je sais que... On risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal, parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information à Peter. C'est rare que, déjà, on savait à la midi tout ce qu'on fait. Une fois, il m'a suivi, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est venu, une fois la nuit. Mais on l'a bloqué ici, déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, Oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non. Ils étaient bloqués ici. Il arrive ici. Une tube est allée là-bas, et l'autre l'a bloquée ici. Et puis, ils croyaient qu'ils dormaient ici. Et après, on a vérifié, ils sont partis. Donc, ce que je craignais, c'était pas... L'arrestation, je savais. Je craignais qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal, parce qu'il est... C'est quel article ? 69. 69. Des régulateurs, de bon fonctionnement des institutions. Les garants de l'unité. Les garants de la nation. S'ils doivent descendre jusqu'à ce niveau foudre, vous m'arrêtez tel. Parce que ça a été dit. Vous me posez la question, madame. Je ne me poussais pas à dire... Parce que pour les respects que j'ai pour cette institution-là, vous le savez, ça s'est dit. Ça s'est dit que ça a été dit. Il a dit, « Bokangela Ngaie ». Ça s'est dit. Et si c'est ça, non. Moi, je ne vais pas y croire. J'aimerais... C'est avec cette pensée-là, quand il disait, Salomon, c'est mon frère. C'est mon jeune frère, que je connais très bien. Il ne peut pas faire ça à son jeune frère. Si il n'est pas quand même humain. Je ne fais pas ça à son jeune frère. C'est pour ça que je lui dis, est-ce que c'est de l'acharnement ? Parce qu'à un moment, on va lui dire, « Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? » Moi, je ne vais pas faire ça. Non, ce n'est pas ça. Dis Salomon, le président Félix, non. Aujourd'hui, Félix, c'est le président. C'est notre président. C'est notre président. Cette fonction-là est sacrée. Je ne suis pas là pour désacraliser. C'est pour ça que je m'interdis de dire, c'est lui. Mais ça, c'est dit. Mais si ce n'est pas ça, alors qu'on prouve les contraires. C'est ça. Parce que, vous savez, à force, il suffit d'un bon acte. Il n'y a qu'un discours. Parce que l'arrestation de Salomon ne suit pas les cheminement normales. Les règles de l'art. Là, même si quelqu'un a tué, il a un droit. Mais là, c'est comme si quelqu'un qui a tué, la façon de l'arrêter, ce n'était même pas une arrestation, c'est un allèvement. Là, on s'est dit pour que ce soit un allèvement pour Salomon. Ce n'est pas qu'il est un homme le plus puissant, mais c'est quand même un homme qui est inoffensif. Je dis bien inoffensif, c'est quelqu'un qui n'adresse pas les gens. Même pas verbalement. Moi, son grand frère, j'ai fait les combats avec mon bouton, contre mon bouton. J'ai subi, j'ai réçu des coups, j'en ai donné. Mais lui, il est inoffensif, quelqu'un comme ça. C'est pour ça que les gens se posent la question. Pour que ça arrive comme ça, contre Salomon, c'est qu'il y a un ordre qui a été au plus haut niveau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est dit. On ne peut pas tordre le coup à une telle, on peut dire bruit. Mais vous savez, lorsque il n'y a pas l'information officielle, on laisse les champs libres à d'autres médias, on laisse les champs libres à la radio trottoir. À l'époque, on appelait la radio trottoir, il n'y avait pas de réseau trottoir. La radio trottoir, elle mettait. Parce que vous ne donnez pas l'information. Parce que vous cachez quoi ? Vous arrêtez quelqu'un, des jours après, vous ne dites pas de quoi vous lui reprochez. Et les gens sursus, ils disent non, il n'y a rien. Mais Pazoluca, on nous disait même qu'on cherchait à jeter les armes dans sa parcelle, comme on a fait avec Coutinho. Parce qu'il n'y a rien, on est en train de chercher. Je vous dis, ça c'est la vérité. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a quelque chose, on lui transmet devant son juge. Maintenant, on le met là-bas en train de cogiter. Je vous ai dit que l'arrestation a été pensée et planifiée. Mais la charge, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime parfait. La charge contre Salomon, jusque là, voyez, c'est parce que Salomon n'a rien dans ses mains. Il a vraiment, c'est que les Kinoa disent, m'a beaucoup aimé. Et là, on cherche, on cherche. En effet, Salomon était déjà traqué. Et je suis passé dans une émission, Peter est là, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, j'ai craint ça. J'ai craint qu'on risque de faire du mal à Salomon. Courage. Courage. Je disais ça à Peter. Je disais, Peter, je sais que on risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information, c'est rare que on savait à la midi tout ce qu'on fait. Une fois, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est fini une fois la nuit. Mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire qu'ils sont tentés d'extrapoler. Non. Ils étaient bloqués ici. Il arrive ici. Une jupe est allée là-bas et l'autre l'a bloquée ici. Et ils croyaient qu'ils dormaient ici. Et après, on a vérifié, ils sont partis. Donc, ce que je craignais, c'est de ne pas... L'arrestation, je savais. Je craignais qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal parce que... Ma mission TV, le miroir du mort.